Qu'elle soit chimique ou pas, la camisole semble faire partie intégrante du système de la pensée humaine. Nathan et Jeanne commençaient à le ressentir, qu'ils étaient inguérissables. Une fois le toxicomane sevré, il apprend à exister avec le manque, mais le manque, lui, ne disparaît jamais. Chaque jour qu'il lui reste à vivre sera un jour de plus à surmonter, un trait sur un mur à rayer. Vous n'oubliez jamais le manque, vous venez le combler avec d'autres addictions moins morbides, groupes de parole, sport, antidépresseurs, bénévolat, métier physique, engagement politique, etc. Mais vous ne l'oubliez jamais. Il est là, il vous obnumile à chaque seconde. Toute votre vie, vous demeurez ce que vous avez été, et vous passez votre existence à vous combattre. Vous vous promenez d'une dépendance à une autre. L'histoire continue. Le manque de drogue reste une métaphore de la vie aggravée, accélérée, tout le temps combattre, gérée. Nathan et Jeanne étaient juste allés plus loin, plus vite, plus forts. Cobaye du laboratoire de la psyché humaine, le drogué est poussé dans ses retranchements les plus extrêmes. Il vit une expérience de l'existence exacerbée. Il vous prouve par l'absurde que le train est en marche. Il vous montre ce que vous êtes, sans que vous ne vouliez le savoir. Il fait la dénonstration finale de l'évolution engagée, celle de l'homo sapiens sapiens vers l'homo addictus. Utilisé par le tribunal romain, addictus désignait un esclave, mis à disposition et affecté à un maître. Par son corps, il devait payer sa dette, ce qu'il fallait dénoncer. Reste trois questions ouvertes. Quelle dette ? Quel corps ? Quel mette.